Et donc bien bonjour à tous, c'est Daykanki, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc, Apparition Note 1.65, il est tout neuf, je n'ai même pas encore cliqué, je ne sais pas à quoi il ressemble, et on clique tout de suite. 1200 diamants, nouveau light, Walker, le ranger, tout seul, le slow ranger, comment dire, le loup, le, comment dire, c'est un peu comme loup solitaire, mais en version ranger, c'est compliqué à expliquer, on verra la traduction. Donc, Test Play, bien sûr, et Beautiful Trial, bien sûr, nouvelle aventure, les îles de glace, on verra comment ça se traduit, le 16, pourquoi pas, nouvelle aventure, Windfall Gorge, au ballon itinérant, au chapitre 26.50, au quai, nouvelle tour céleste, On peut la débloquer après le stage 29.60, oh, oh, réduction de la difficulté de certains paliers entre les étages 901 et 950 de la tour du roi, et ajout de nouveaux étages, qui fait un total de 1000 étages quand même, il y a de quoi quand même. Maintenant, les joueurs peuvent monter jusqu'à 570 étages dans chaque tour de faction, et les étages de 510 à 540 ont été réduits, bon, ok. Les héros que l'on récupère, vont disparaître, le système va y avoir de temps. Ok, alors, je ne comprends pas exactement celle-là, je vais mettre en poche. Bon, alors, tout ce que je comprends, c'est le système d'union de héros, tous les 1 et 15, ça sera wipe, on devrait aller relink, mais je ne comprends pas exactement ce que ça va être. Donc, ça, on verra ce que c'est, parce que là, dit comme ça, c'est pas très bien écrit, je trouve. Optimisation des performances visuelles de Dolly, et, bah oui, de la fenêtre qui pop dans la taverne noble. Optimisation des performances visuelles du fortune chest, donc ça, c'est les interfaces qu'on récupère, quand vous avez un personnage, une personne de votre guilde qui se qualifie en Fabel Drealm, et qu'elle se qualifie plus facilement, ça vous donne tous un chest, et dans ce chest, vous pourrez récupérer un certain petit nombre d'essences, bah, ils ont amélioré cette page-là, ok, pourquoi pas. Nouvelle animation aux nouveaux héros, dans la page de décès des personnages, des nouveaux héros. Optimisation du visuel du... de quelque chose qu'on n'a pas vu depuis longtemps, de l'element qui dure 7 jours pour les personnes qui débutent le jeu, ok. Ajustement et changement, l'or ça fixe... qui faisait que son win ward ne ciblait pas la bonne cible, ok. Et Toran, optimisation des effets visuels de son animation et sa... Ah, il passe enfin en HD, Hey, Toran en HD les gens, est-ce que vous vous rendez compte de Toran en HD, enfin, en pain. Donc, voilà. J'espère que ça vous a plu, restez deux minutes encore s'il vous plaît, je vais juste vous sentir quelque chose, on se retrouve tout de suite. Voilà. Donc, merci à ceux qui sont restés après le patch note, qui est très intéressant, mais je voudrais vous présenter la chaîne YouTube du coup d'un ami, Nomomultip qui est actuellement 3 abonnés, donc n'hésitez pas à aller vous abonner, c'est vraiment... Il fait du contenu de qualité, il passe beaucoup de temps à faire du coup les montages, etc. Et du coup, il fait des compiles des lives qu'on fait, donc si vous aimez les lives qu'il fait, n'hésitez pas à les suivre sur Twitch, et vu qu'on live ensemble souvent, n'hésitez pas à venir aussi sur Twitch quand moi je joue. Donc, c'est des compiles de Twitch, c'est des compiles tout simplement, qui sont vraiment intéressantes, parce que on s'amuse bien, et il y a des moments plutôt fun tout simplement. Et voilà, je ne sais pas trop comment le dire, mais j'espère que vous verrez au moins, checker vite fait les vidéos. Il a fait du Fast Mode, du Valheim, et du coup du Rainbow Six qu'on fait ensemble. Donc, c'est les extraits de live qu'on fait tous ensemble quand on joue. Et j'espère que vous irez au moins regarder une vidéo, il y a moyen que vous appréciez tout, voilà. Sous-titrage ST' 501